Roger Lasme fait partie de ces nombreux internautes qui ce soir s'interrogent et s'adressent à vous, M. Asselineau. Alors il demande « Que pensez-vous de la privatisation de la sécurité routière ? » J'allais dire un petit peu la même chose que pour la française des jeux. Je ne vais quand même pas dire que c'est François Ier qui a inventé les radars automobiles. Il ne faut pas pousser le bouche en trop loin, parce que je suis sérieux. Mais je suis contre. Je suis contre pour plusieurs raisons. D'abord parce que M. le faisant fonction du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, M. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il fallait que la police se recentre sur ses activités de protection et de sécurité. Quel aveu ! Ça voudrait donc dire qu'il estime que notamment les radars routiers, c'est pas pour la sécurité, c'est pour ramasser de l'argent. Ce qui est vrai. Et moi, je suis évidemment un ardent partisan de la sécurité routière. Je suis comme beaucoup de Français. C'est-à-dire que de temps en temps, ça m'est arrivé de me faire flasher par un radar. Je le reconnais. Mais ça m'a fait du bien, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'honnêtement, je roule beaucoup moins vite que je ne pouvais le faire il y a 10 ans. Et de fait, c'est vrai que le nombre de morts sur les routes s'est effondré. Donc la sécurité routière, on ne peut pas le nier. Il y avait, rappelez-vous, de mémoire, en 1972, c'est au moment où il y avait eu ce film, vous savez, avec Michel Piccoli, qui s'appelait « Les choses de la vie », qui tournait l'intrigue du film, c'était sur un accident de voiture. En 1972, sous Georges Pompidou, qui refusait les contrôles, qui avait dit « Les Français aiment la bagnole », c'était comme ça qu'il s'était exprimé. On avait, je crois, culminé à 12 000 morts sur les routes en 1972. Maintenant, on est tombé aux alentours de mémoire, je dis aux alentours de 4 000 morts. C'est-à-dire qu'on a divisé par 3 le nombre de morts. C'est encore trop. Mais ça, il est vrai que la diminution... Alors il y a eu toute une série de points noirs qui ont été réparés. La diminution de la vitesse moyenne sur les routes et autoroutes et dans les villages a été pour beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, il faudrait absolument aménager sur les routes, en particulier sur les routes nationales, les glissières de sécurité, notamment dans les virages, en particulier pour les motards. C'est un vrai scandale. Il y a des barrières de sécurité le long de certaines routes nationales qui agissent – je suis désolé de le dire, c'est horrible ce que je vais dire – mais comme une guillotine, parce que quelqu'un a un motard qui tombe, il peut se fracasser là-dessus. Donc ça, ce sont des investissements à faire. Alors qu'il y ait des contrôles routiers avec des radars, bon, malheureusement, c'est un peu pénible. Mais c'est vrai qu'objectivement, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, en 1962, donc j'avais... Et ce qu'il y avait en 1972, je devais avoir 14 ans, je me rappelle très bien qu'on entendait assez régulièrement autour de soi des gens qui étaient morts dans des accidents de voiture ou qui avaient eu des accidents de voiture très graves. Maintenant, c'est devenu heureusement beaucoup moins grave, beaucoup plus rare. Alors il y a eu aussi la protection passive à l'intérieur des véhicules. Donc l'idée qu'il y ait un contrôle routier me paraît pas scandaleux. Au contraire, c'est normal. L'idée, en revanche, que l'on fasse ça pour essayer d'avoir une nouvelle source de recettes fiscales, c'est-à-dire que l'on met, par exemple, des radars routiers à des endroits extrêmement vicieux, au moment, par exemple, en bas d'une pente où toutes les voitures, naturellement, ont pris un petit peu d'élan, ou bien que d'un seul coup, vous avez une rotoroute où c'est limité à 130, 130, 110, et puis d'un seul coup, 50 mètres après, c'est limité à 90, et là, juste après, il y a un radar routier. Ça, je trouve pas ça correct. Donc là, il faudrait tout simplement avoir une certaine éthique, une certaine déontologie. Il s'agit quand même pas de piéger les conducteurs pour le simple plaisir de leur piquer de l'argent. Il faut pas exagérer. Voilà. Il faut être humain. Il faut simplement guider et former les gens à ce qu'ils conduisent plus raisonnablement. Et moi, ce que je crains avec la privatisation, c'est que, comme tout à l'heure pour la française des jeux, les forces qui vont mettre la main là-dessus exagèrent. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire du stationnement payant à Paris. Le stationnement payant avait été sous-traité. Maintenant, les voitures se font embarquer par des... Il y a des espèces de... Comment dirais-je ? De voitures qui prennent les voitures, qui sont mal garées, et qui les soulèvent par les rails, qui les emmènent à la fourrière. Et c'est une entreprise privée qui avait été donnée... D'ailleurs, je crois que c'était à... Plus ou moins à Roger Hanin, qui était le beau-frère de Mitterrand, qui pilotait ce truc-là. C'est devenu une source de revenus financiers considérable. Et c'est quand même assez choquant. Moi, j'ai des exemples. Ça m'est arrivé personnellement d'avoir garé ma voiture devant chez moi, où il y a un bateau, comme on dit. Le trottoir est plus bas. Je sais, puisque chez moi, il y a une porte cochère qui n'est jamais ouverte. Donc il n'y a aucun véhicule qui passe. Je gare cette voiture à 22h pour décharger des bagages. C'était il y a peut-être 3-4 ans. Je revenais de la campagne. Et je descends. 20 minutes après, il devait être 22h30, quelque chose comme ça, un samedi soir. Et le truc avait... Ma voiture avait été embarquée. Voilà. Et ça m'avait coûté 180 €, sans compter tout le... Enfin c'est quand même... C'est vrai que stricto sensu, je n'avais pas respecté. Mais là, ça prend des proportions qui irritent énormément les Français. Autant, je suis d'accord qu'il ne faut pas se garer n'importe où, mais autant se garer sur sa porte... D'ailleurs, on en a vu récemment, il y a eu des gens qui se sont pleins. Se garer devant chez soi, c'est interdit, même en dehors des heures où il y a le péage. Alors moi, je crains que ce soit la même chose qui se produise avec cette privatisation. C'est-à-dire que l'on voit fleurir maintenant des radars routiers absolument n'importe où et qu'ils soient des radars vicieusement placés pour dégager le maximum d'argent. Je ne trouve pas ça bien. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et encore une fois, je ne condamne absolument pas bien au... L'État doit avoir une majesté. Je disais tout à l'heure... Décidément, les questions s'emboîtent très bien ce soir, les unes avec les autres. Je disais tout à l'heure que les Français ont une tradition monarchique. Il faut que l'État ait de l'autorité. Il faut qu'il ait la majesté. Quelle est la majesté d'un État qui ne fait plus rien, qui est devenu une espèce d'impotent et de grabateur qui fait tout faire par autrui ? Alors il fait faire les prisons. Elles sont construites par des sociétés privées, avec des partenariats publics privés, les PPP. Après ça, les autoroutes, elles sont privatisées. La gestion est octroyée. Et puis après ça, c'est la télé. Et puis après ça, c'est les fréquences, machin. Et puis après ça, ça va bientôt être les routes nationales. Et puis les aéroports. Et puis maintenant, le contrôle routier. Et puis pourquoi pas la police ? Et pourquoi pas l'armée ? Et pourquoi pas aussi le fisc ? Et puis pourquoi pas l'Élysée ? D'ailleurs, c'est en cours, en fait. En fait, on a assisté à la privatisation de la présidence de la République, qui a été donnée à quelqu'un qui est en fait l'élu, non pas du peuple français, mais l'élu des banques. C'est contre ça que je me bats.